Allez, on s'allonge sur le dos. Le mix training des abdos, les pieds fléchis, largeur du bassin, les genoux et les hanches dans l'axe, les mains sur la tête. Quand on décolle, on décolle tout petit avec la poitrine. Expirez bien. Alors la suite est difficile, mais il y a des options. On continue là-dessus. En poursuivant le travail, vous allez simplement rassembler vos genoux et descendre les deux genoux sur la droite. La ligne d'épaule, face au ciel. Le focus, il est là, au niveau de la taille. Allez, dans l'optique de préparer le maillot de bain, ou en tout cas de préserver une jolie taille, c'est important. Erreur à ne pas commettre, ne pas précipiter, je ne lance pas, je ne tire pas sur les cervicales. Contrôle vers le haut, contrôle. Parfait, ça c'est l'option soft. Vous êtes fatigué, vous débutez, c'est la première fois, vous restez là-dessus. Expirez bien. Encore. Digo, t'es prêt pour la suite ? On va prendre appui sur la main. Vous décalez le bras sur le sol. On prend un peu plus appui sur le coude. On lève les jambes. Hop, sur le côté. Bien perpendiculaire, Digo. Plus sur le côté et vous rassemblez. Allez, encore. Huit. Je vous rappelle, ça ce n'est pas un objectif. Ça c'est une continuité. Si c'est trop difficile, option plus facile. On ne lâche pas le travail. On rassemble, on revient sur le dos, on reprend de base en haut single. Allez, go. Forcez l'expiration. Rappelez-vous. Les abdos, ils sont expirateurs. Au cours de l'exercice, pensez à souffler. Là, vous allez stimuler vos abdos autrement. Le même en plus concentré, plus petit là-haut. Go. Go. Voilà. Je vous vois. Ouais. Bien. Bonne correction au niveau de la tête, c'est ça. On continue ensemble. Allez, expirez bien. La suite, on descend les genoux de l'autre côté. On lève la poitrine et les épaules. Allez, c'est reparti. Ah, quel bonheur. J'espère que vous aussi, vous avez du soleil à la maison. Mais en tout cas, que vous avez ouvert les fenêtres pour respirer. Allez, restez en haut, restez en haut, plus petit là-haut. Et puis, même s'il fait moche, c'est pas un souci. Le plus important, c'est de se dire qu'on se met en forme, on soigne notre santé. Et on va passer une journée au top. Là, si vous placez le coude sur le sol, on lève les jambes. Hop, on rassemble. Encore. Lâchez pas, lâchez pas. On peut insister, on peut raccourcer les séances, c'est pas un problème. Et c'est juste de respecter la symétrie par contre entre la droite et la gauche. 4, 3, 2, dernière. On revient sur le dos. C'est reparti, petit en haut. Expirez fortement. On va travailler les grands droits. On va travailler les obliques. On va travailler un peu plus sur la partie basse du ventre. On attaque les abdos du bas du ventre. Vous levez les jambes. Les pieds plus haut que les genoux. Vous stabilisez les épaules. Les épaules sont le point fixe. Cette fois, en décollant les fesses, on lève. On tient et on retient la descente. Hop, on lève. Ce qui permet de lever le bassin, c'est la contraction des abdos. C'est pas un mouvement précipité. Je lance pas mes fesses. J'ai du contrôle. En revanche, stabilisez bien avec les épaules en haut. Le même, plus petit. Beaucoup plus de ressenti. Allez, on lève. Stop. On reste. Stop. On monte. Stop. On reste. Encore. Encore. Allez, 8 de plus comme ça. 8. Si vous êtes suffisamment à l'aise au cours de l'exercice, relevez un peu plus la poitrine. Voilà. Et toujours le menton décollé vers l'arrière. Parfait. Les 4 dernières. On a fait les obliques. On a fait le grand droit. Il nous reste juste le transverse, le muscle le plus profond. Levez les jambes. On descend doucement la jambe. Expirez. Et puis de l'autre côté. Que ça soit la droite ou la gauche, ce n'est pas grave. De toute façon, on fait les deux forcés sur l'expiration. Ok. On inspire. On l'accélère. Hop. On inspire entre les deux. On souffle lorsqu'il y a exécution. Souffle, souffle, inspire. Souffle, 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 inspire. Encore. La suite, le même. Moins d'amplitude et un peu plus de fréquence. Go. Si vous ne pouvez pas complètement tendre les jambes, ce n'est pas un souci. Dans ce cas-là, vous fléchissez légèrement les jambes. Si vous ne pouvez pas avoir les jambes à la verticale, dans ce cas-là, vous mettez un petit tapis sous les fesses juste pour réhausser le bassin. Dis-donc, j'ai un peu un effet d'optique là. Heureusement qu'il contrôle la position. Encore. Allez. 4. 3. 2. On revient. Plus en fréquence, les obliques. Go. Allez, soufflez. Parfait. Ça va, Digo ? Ça va, la maison ? Vous êtes bien ? Allez, on finit la séquence. On accélère un peu. Il en reste 8 de plus. La tête en arrière, c'est les épaules qui tournent. 8. 7. 6. 5. Encore. 4. Allez. Plus que 3. Inspirez. Soyez fiers de vos ados. Last one. Relax. Relâchez la tête, les épaules, étiez un peu. Ça fait du bien. Je peux vous assurer qu'après ça, lorsque l'on fait un effort physique, qu'on s'engage, on n'a pas envie de manger n'importe comment. On a juste envie d'une chose. Une bonne douche, bien s'hydrater et bien manger. Ça va ? Parfait. Un insult.